Ouais, donc en fait, on voulait commencer par un petit message comme ça. En fait, sur le dernier Studio Report, on avait dit qu'on avait enregistré dans des pots de yaourt, avec une vieille guitare à coussic et tout. Bon, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est pas passé comme on voulait, c'était une plaisanterie. Il y a des gens qui ont pris les choses un peu au pied de la lettre. Avec ingéniosité, les holding sands ont su forger leur son en évitant l'écueil du tout numérique. Ainsi, certaines sonorités de guitare qui tâche sont en fait réalisées avec, trois petits points, une simple guitare acoustique distordue à outrance. Certaines parties vocales un peu distantes ont été enregistrées grâce à des pots de yaourt. Sorry guys. Mais du coup, on n'a pas voulu faire deux fois la même bêtise, donc cette fois-ci, on va être totalement sérieux. Studio Report vraiment ultra sérieux, que du taf à mort du concentré du matin au soir. Ouais, et voilà. Mais en plus, on a testé des trucs assez impressionnants. On a peur que vous pensez que c'est du pipeau. C'est vrai. C'est vrai, non ? Francis, il nous a sorti cette magnifique technologie. On a testé un truc pour être sûr de ne pas se bourrer en anglais. Francis nous a parlé d'un petit plugin qui marche avec Google Translate. Ça marche super bien. Moi, j'ai juste à chanter en français, puis ça me fait toutes les langues que je veux. Je vois les murs se rapprocher, cette pièce. Enfin, merci Google, quoi. Franchement, ce n'est plus les voix de Robo d'avant. Franchement, ça passe super bien. Dernier concert avec Mathieu et Pierre. Donc, l'ancienne formation, ça devait être peut-être pas top. Quand on a joué avec Massi Starré, c'était une grosse salle, ouais. C'était pas évident parce que, ouais, très très large, on était loin les uns des autres alors qu'on aime bien être rapprochés, pas loin, des petits regards, etc. Donc là, c'est vrai que c'était pas... c'était un peu troublant. On est à Chambray pour notre concert avec Massi Starré et Fishbone. Et pour l'instant, on n'en est vraiment pas vinches parce que c'est vraiment la plus grosse scène qu'on ait jamais faite. Je me concentre pour avoir une voix grave, en fait, mais j'ai l'impression que mes testicules sont rentrés dans mon corps. Mathieu, comment tu le sens, ce qu'on sent ? On a vraiment eu des moments très très durs pendant la compo, ces dernières années. On a passé peut-être trois ans, je pense, depuis le moment où on a vraiment commencé à plancher sur l'album et le moment où on est allé l'enregistrer. On a sorti le précédent album en 2012, après on a fait la tournée pour le défendre et on s'est tous réunis en fait mi-2012 ou à la rentrée septembre 2012, je me souviens d'une soirée chez Mathieu. Et on avait déjà ce concept-là, le concept de l'album qu'on a finalisé là. Et c'est vrai que quand on s'est lancé là-dedans, avec beaucoup d'envie, et puis au final, on a eu moins de dates parce qu'on voulait se focaliser sur la composition. Et au final, voilà, ça s'est un peu effrété. Ça demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices, beaucoup de... Ouais, il fallait vraiment vouloir le faire cet album, quoi. Là, c'était plus dur qu'avant. Et voilà, je sais que Mathieu, il avait d'autres envies. Pierre, on lui en demandait beaucoup aussi. Et voilà, il y a un moment, ça... Bah, il a fallu qu'on se sépare, quoi. Donc Cyril est arrivé. Cyril, ça a été une bouffée d'air parce qu'on était buté sur des compositions sur lesquelles on n'avançait plus. Bah, lui, il est arrivé avec tout un tas de choses nouvelles qui nous ont fait avancer. Et puis... Même sur le plan humain, Cyril, il est vraiment... Enfin... J'ai eu aucun... Aucune peur de l'approcher, en fait, pour le... Il est en train de faire des gestes comme si je lui faisais une frillation. Exactement, ce que je voulais exprimer, c'est qu'il est très nature. Il est très nature et... Non, mais c'est surtout qu'on se marre vraiment bien avec lui et on a l'impression de le connaître depuis toujours. Et cette sensation, on l'a eue direct, instantanément. Et quand je l'ai rencontré, je me suis tout de suite dit qu'il pourrait être notre pote et qu'il aurait vraiment sa place, en gros. Enfin bref, j'ai été le voir plein plein de fois. Je kiffais vraiment le truc. J'avais même acheté le deuxième EP à la FNAC. Et en allant à la FAC, j'avais croisé Clément. Genre, j'ai dit, ouais, tu peux pas me dédicacer le CD ? Je te rends pas, et tout. Et donc, du coup, on a commencé à se parler à la FAC. Et quand je me suis mis sur Facebook, du coup, il m'a demandé... Ça, c'est fait comme ça. Il m'a demandé si je voulais pas rejoindre LinkedIn parce que Mathieu voulait partir. En fait, ce que Cyril dit pas, c'est qu'on lui a fait une petite vidéo, en fait. Une petite vidéo où Mathieu jouait les morceaux. Et voilà, ça lui est bien appris à prendre des trucs. Mais Quentin, c'est encore plus simple, parce que lui, il connaissait déjà. Quand j'avais mon autre groupe, Mindslave, je suivais de plus près ce qui se passait au niveau métal dans la région. C'est vrai que j'avais entendu parler de ce groupe-là plusieurs fois. On avait failli faire des dates ensemble, mais ça s'était jamais fait. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux venir à la répète après que j'ai contacté, mais peut-être le lendemain, quoi. Il m'a dit, écoute, j'ai déjà fait deux fois votre album dans ma cave, là, donc je suis chaud pour le concert après-demain. On avait besoin d'avoir aussi cette... Ah, il a aussi, hein, voilà. ...puissante, avec des gros breaks, des gros machins. On avait besoin de la retirer d'ordre, quoi. Et Quentin, il est venu avec les gros camels, quoi. Quentin aussi, il est venu avec un recul sur les compos, avec, à un moment donné, avec Cyril qui met des structures, des riffs, voilà, douze riffs par chanson, et des structures assez compliquées. Il est arrivé avec une vision un peu globale de tout ça, et il nous a dit, voilà, là, vous pouvez tenter ça, là, on peut essayer de recadrer comme ça, et ça nous a permis aussi de gagner un peu de temps et d'efficacité dans les compos. Et ça refit un coup de boost, et au final, bah ouais, pendant peut-être un an, on a stagné, on a essayé de sortir des trucs qu'on n'a pas réussi à composer, et d'un coup, ils sont arrivés les deux, et, bah, voilà, bam, l'album, il s'est fait en quelques mois après. C'est sorti tout seul, et moi, j'arrivais même plus à suivre au niveau des paroles, quoi. Donc, je pense que ça a été vraiment nécessaire. Ah, mais si, quand tu as un bon cuisinier, c'est mieux que ça, quoi. C'est mieux que quand on fera les pizzas à la maison, enfin, ça va être un truc doux, mais non, non, mais c'est un super bon cuisinier. Encore ce soir, il a fait toujours des trucs, il t'a fait bouffer des grillons, je sais pas quoi, là. C'est quoi qui l'a mis au fait ? Ah, c'est au trail. Ah, c'est au trail. Ah, mais ça, je ne l'ai pas cuisinier. Ouais, mais t'aurais pu, quoi. Je sais pas faire ça. Ah, c'est un bon cuisinier. Il faut qu'il se trouve une femme. Il faut qu'il se trouve une femme. Non, mais ouais, je pense qu'on mange bien, quand même. Outre les futurs McDo qu'on fera en tournée, mais c'est pas mal. Je suis désolée, mais il va falloir que tu y fasses. La mer. Tu prends dans une salade. C'est du myc-pied. Oh, putain. Tu prends dans la vinaigrette. C'est ça, le pire. Ah, putain. Enfin, bref. Quand Cyril est arrivé, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où il a réappris le set de l'ancien album. Donc, on a travaillé ça ensemble, de son côté, lui, avec Mathieu. Et il y a eu la phase où on a commencé à composer. Alors, l'idée, c'était qu'on se voyait justement 2, 3, 4 heures avant les répèdes. Donc, on répétait le mardi soir et le dimanche. Donc, le mardi soir, c'était compliqué d'arriver avant. Mais le dimanche, on répétait à 14, 15 heures. Et nous, on arrivait à 10 heures. On était au taquet avec nos sandwiches. Et puis, on essayait de trancher dans le gras sur les riffs et sur les idées. Donc, c'était un moment plutôt sympa. On a fait ça pendant au moins tout un été. Donc, en termes de répartition, est-ce qu'on s'est vraiment réparti les rôles ? Je ne suis pas sûr. Après, on a toujours essayé de garder la patte de l'autre. Enfin, que chacun puisse apporter sa patte. C'est clair que Cyril et même Quentin, en termes de rythme, ils ont apporté un truc auquel... On n'était pas habitués à bosser sur des morceaux comme ça, des compos aussi barrés. Et pour trouver des lignes de chant, ce n'est plus du One Sleepless Nights. Ce n'est plus de la petite mélo facile, évidente. Parce qu'il y a trois accords. Il faut poser une ligne de chant dessus. J'avais beaucoup plus de contraintes. J'avais beaucoup plus de contraintes, oui. Le morceau où j'en ai plus fié, c'est Wreck. Je ne sais pas combien de mois a trouvé une ligne de chant sur le couplet, je crois. Un enfer. Un enfer. Composé pour ce morceau, c'était le pire. Mais en plus, ils allaient être difficiles, ces enfoirés. Non, le couplet, on l'a accepté direct. C'était plus le reste. Oui, mais le couplet, j'ai mis... Pendant des mois, j'arrivais en répète. Alors, tu as trouvé un truc sur Wreck ? Oui, je travaillais sur un truc là. Je n'avais rien du tout. Notre morceau préféré de l'album ? Le tiers. Le mien ? Peut-être pas le même. Si je dois en choisir qu'un, je pense que je prendrais Sandwich. Parce que c'est un morceau où il a dû être composé à sept. Parce que Mathieu et Pierre ont mis de leur touche. Quentin quand il est arrivé. Cyril également. C'est le premier morceau qu'on a proposé, non ? C'est le premier morceau qu'on a fini. Ouais, c'est pas le premier qu'on a proposé ? Non, c'était Dinaïol. C'était Dinaïol le premier morceau qu'on a écrit pour ça. Le premier riff, non, c'était Sandwich. Le premier riff, c'était Sandwich. Le premier morceau fini. Le premier morceau fini, c'était Dinaïol. Le premier morceau fini, c'était Sandwich a priori. Et Dinaïol, par contre, c'est le premier qu'on a joué en live. et on l'avait joué pas terminé on avait joué que la première moitié avec couplet-refrein-couplet-refrein toute la partie de fin elle n'existait pas encore moi je dirais Denial et puis Weepers je sais pas je vais dire c'est vrai que je partirais sur deux aussi Denial et Forever Yours il est bien aussi en fait on se complète personnellement mon morceau préféré je pense que c'est Forever Yours qui n'est pas un morceau que j'attendais pas spécialement dans le sens où j'étais pas extrêmement satisfait parce que j'avais pondu en ligne de chance sur le refrain on a toujours voulu mettre du violoncelle dessus mais on se demandait finalement si ça allait vraiment marcher c'était un peu un coup de poker quoi on était en contact avec Marilou de Boys & Lees et on lui avait déjà envoyé les versions très prod des morceaux on a réussi à se caler un créneau et à faire ça à la maison parce qu'en termes de logistique c'était pas possible de caler ça à Paris à se déplacer avec le violoncelle etc c'est pas enfin la fin de Denial c'est de la tuerie quoi avec la trompette on a vraiment l'impression d'écouter un loup de post-troc et puis pour les trompettes c'est vraiment une idée qui est venue tardivement peut-être d'un mois avant le... j'ai l'impression que c'est il y a deux jours avant j'aurais essayé de subir en fin du soir c'était un peu ça c'était que les mois un jour on répète se pointait avec l'idée de faire ça enfin on me dit est-ce que vous connaissez un trompettiste quoi ? moi j'en connaissais un qui a un vieux un vieil ami de l'enfance voilà c'est dommage on aura peut-être pas de trompette et de violoncelle tous les soirs mais donc c'est des morceaux qui sont venus sans ces instruments il y a plus comme des bonus quoi enfin c'est des morceaux qui peuvent vivre sans la violoncelle et sans trompette et quand même bah ouais on voyait grave en live quoi donc il y a la phase où on a essayé de de commencer à s'enregistrer la phase les pré-prod avant Quentin quentin a géré toutes on va dire les vraies pré-prod mais avant que Quentin arrive dans le groupe on a essayé quand même de pré-prod donc c'était un peu compliqué les conditions techniques étaient pas évidentes on entendait pas bien le clic on s'entendait pas jouer enfin c'est assez important qu'il y ait au moins une fois des pré-prod là c'est qu'on l'a fait en deux temps en fait les premières pré-prod on les a faites en même temps qu'on composait donc ça nous permettait d'avoir de voir bien une trace voilà une trace pour s'en souvenir et une trace propre pour qu'on comprenne bien ce qui se passe parce que des fois on répète on comprend pas, on trouve dans les détails il a maîtrisé les pré-prod de A à Z et voilà c'est vrai que ça on le faisait pas avant et ça a permis je pense d'avoir voilà un recul nécessaire avant de rentrer en studio pour voilà aboutir un peu plus le projet avoir plus de recul sur les compos et les améliorer avant avant de les enregistrer en dur parce que 14 jours de studio non-stop on n'a pas trop le temps de se prendre les choses sur je vais tester des choses donc enfin tu coupes mais tu vois quand même ah bah bravo c'est comme ça alors on prend un deuxième refrain pour l'intention de faire non allez je vais le faire je vais le faire je vais le faire il faut marquer les pré-prod d'avant pour l'intention de faire je vais le faire je vais le faire c'est mon temps et je suis un wreck je vais pouvoir s'enverter mais je ne suis pas à l'intention de faire je vais commencer je suis un peu plus plus je vais prendre les rêves quand je suis un autre C'est ça, ouais. Deuxième pré-prod on a tout fait, et l'album on a tout fait, sachant que pour chaque morceau il y avait quatre pistes de gratte et trois fois la batterie jouée, en faisant un best-off C'est ça, à chaque fois. Plus les toutes premières pré-prod qu'on a fait avec Franck. Ça on les avait reprises, ça compte. Thomas Duguay, c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a super longtemps, en 2009 j'ai envie de dire. Qu'on a rencontré en 2009, il nous a découvert sur le net, il a écouté nos sons et il a très vite accroché. Et il est venu à la sortie de notre premier EP en fait, tout premier EP. C'est vrai. Et en août en 2009 avec Ben Flo, il est venu. Il est venu de toi aussi, ouais. On a été impressionnés parce que c'était notre premier fan en fait. C'est notre premier, enfin voilà, une personne qui faisait le déplacement et qui payait une entrée pour voir. De si loin, etc. Et du coup, voilà, il nous a suivi depuis, il a toujours été super présent, il nous a aidé à financer le dernier album. Et enfin voilà, donc il est resté très proche du groupe et du coup, on s'est dit, il va falloir lui renvoyer l'ascenseur quoi. Ça l'a éclaté et du coup, voilà, il est sur la pochette du nouvel album. Il joue le rôle du personnage dont on parle dans le disque et il va être dans tous les clips. Et voilà, c'est Mortal qui se prête au jeu. C'est un personnage qui tout lui réussit, qui croit que tout lui réussit, qui a beaucoup d'excès, qui croit qu'il est indispensable à la terre et que tout le monde tourne autour de lui. Et en fait, il va vite s'apercevoir à cause d'une maladie, puis de son décès, qu'en fait tout le monde peut vivre sans lui. Et en fait, la morale, c'est un peu, voilà, c'est tout le titre de la pochette, comment on peut dire que sa vie a servi à quelque chose. Et ouais, donc l'album, il est composé un peu de cette façon-là, on suit son histoire du début à la fin, où on a en fait trois chapitres qui sont séparés par un instrumental. Bon voilà, on a laissé l'histoire suffisamment ouverte pour que chacun y trouve son sens. Mais en gros, c'est ça, c'est profitons de la vie tant qu'on est là, profitons des gens qui nous entourent. Il y a quand même une morale positive finalement. L'histoire, elle est très négative, elle est très, très noire. Et en réalité, le message est hyper optimiste. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, c'est vrai que c'est assez universel, quoi. En fait, se pouvoir l'interpréter un peu à sa sauce, et ça peut faire sacrément réfléchir, donc ça aussi, c'est franchement le but, un début de la musique. Et en fait, la pochette, elle représente ce moment où il découvre en fait qu'il est malade, d'où le sang qui coule de son nez. Et dans une dernière tentative de se racheter et de se sauver, en fait, c'est très imagé, mais c'est un peu comme s'il se camoufle dans la pureté, en fait. Il y a du blanc, quoi. Voilà, le blanc qui est derrière, la pureté, etc. Et il essaye de se fondre dedans. Voilà, parce qu'il ne va pas le sauver, mais... Voilà la gueule que Clément nous demande d'avoir pour les photos. Merci Clément. Merci beaucoup. Avant, on avait fait ça avec Franck, on avait fait des tests chez nous. En fait, c'était une catastrophe. On avait foutu de l'eau, de la farine, et ça faisait, on aurait dit, un croissant. C'était n'importe quoi. C'est pire que Franck et ses espadrilles. C'est bon là ! En espadrilles, on a l'air d'un con. Je suis un médical. On a l'air d'une con. On passe pour une con. Est-ce que c'est dur d'être une fille dans un groupe ? Non, franchement, vous êtes gentille. Franchement. Ouais. Mais je vous jure. C'est pas parce que vous êtes maquée et que je dois pas dire les trucs en premier temps, mais je vous jure. Vous êtes gentille. Bon, forcément, on me demande souvent de montrer mes seins. Non, sans déconner. Là, je peux dire un truc ? Non, mais parce qu'il faut le lire. Je me rappelle d'une époque, je sais plus quand. Mais vous m'aviez dit, putain, il faudrait faire une espèce de photo ou une pochette d'album. Je sais plus ce que c'était. Mais il fallait juste mes boobs sur les tétons du scotch. À un moment, je suis désolée. Mais bon, voilà, il y a photo, je suis appelé garçon. Donc tu vois, tu prends la poitrine de Pépé, tu mets des bouffes et ça va un truc-ci avec du scotch, quoi. Mais en fait, tu sais pas quand on est en... Tu connais pas le second degré ? Non. Non ? D'accord, ok. C'est pour ça. Ah oui, est-ce que ça aide à vendre plus de disques ? Pour vous et de je faire ? Evidemment. Bah tu montres un peu... Bah nous, ça marche pas, alors je sais pas si c'est parce que... Aujourd'hui, la je faire vieillissant, on marche un peu moins bien. Bon, on a fait ce qu'il faut, hein ! Faut s'adapter au goût du public, sinon... Un peu moins bien ! Bah... Ça sera mon dernier concert ce soir, à l'heure. Je vais me reconvertir. Je suis fasciste, mais de moins de 22 ans. Voilà, si possible. Bah si vous voulez, on échange parce qu'on en a marre de la nôtre. Un sale caractère. Et là, on en a plus de 22 ans quand même ! Je vais t'expliquer pourquoi, on va pas prendre la tienne. On va pas prendre la vote parce qu'en fait, on a vu la vidéo, votre dernière vidéo. Et elle voit de la vodka au petit déjeuner. Mec, elle est pas assez puissante. Nous, on a de la Mirabelle du père David. Ok ? Ok, c'est calme ! C'est calme ! Francis, c'était quand même... On avait écouté toutes ses prods et... Et il y avait ce côté très brut, ouais, que... Ouais, assez live en fait, qu'on aimait. C'est vrai que... Côté un peu plus rock, voilà. On a tendance à entendre de plus en plus de prods qui sonnent à l'américaine. Les batteries sont très artificielles, les guitares sont très compressées. Je crois qu'on se retrouve à peu près tous là-dessus pour dire que c'est pas ce qu'on voulait. Globalement, ses prods, elles sonnent plus vivantes. Ça barre un peu, c'est pas assez ptisé. C'est... Ouais, c'est plus pour ces raisons-là, quoi. Il a plus de personnalité dans ses prods. Et chaque groupe a vraiment un son à lui, quoi. David, c'est un type super. Ouais. C'est un type super. Mais c'est vrai qu'on a fait trois disques avec lui. Et on avait envie de voir un petit peu ce qu'il se faisait ailleurs. Voir comment on pouvait... Voilà. Donner des couleurs différentes à ce nouvel album. Et on a eu plein de projets. On a failli partir en Suède. On a failli partir à Los Angeles. On avait plein d'envie. Et on avait pas de thunes. Voilà. On était à Paris. Voilà. On est allé à Sartrouville. C'était sympa. C'était pas évident parce que... Parce qu'on a toujours voulu faire plein de choses. Et que... Voilà. On est pas... Voilà. On est un groupe de métal. Voilà. Donc, financièrement, on a pas vendu des millions d'albums. Donc, voilà. On a... On a à peine couvert les frais sur le précédent album. Donc, là, le projet était ambitieux. Et c'est vrai que c'est souvent dur. Parce que quand on veut faire les choses bien, ça demande un minimum de... De budget. Donc, euh... On a eu aussi la chance d'être assez entourés. Thomas Aduguay qui nous a aidés sur le... Sur l'album précédent. Euh... Les gens qui ont répondu présents à notre appel pour la campagne de financement participatif. Donc, voilà. On a pas à se plaindre. Même si c'est vrai que... Voilà. On a mis une grosse part de nous-mêmes et de notre portefeuille dans ce nouvel album. Mais pour nous, ça nous paraît normal aussi. C'est notre passion. Voilà. On veut l'assumer et... Moi, je... Tu peux expliquer aussi ce qui s'est passé dans le crowdfunding ? Ouais, en fait, dans le crowdfunding, on a fait une vieille vanne. Je crois qu'il y avait peut-être 5 personnes qui ont dû leur remarquer, tu vois. On avait commencé la vidéo où j'avais la barbe complète. Après, comme c'était clair avec d'un côté, je m'étais rasé de ce côté-là, donc ça se voyait pas trop. Ensuite, on avait tout rasé. On avait laissé la moustache. On avait tout rasé, mais je crois qu'il n'y a pas grand-monde qui a capté la vanne. Ça nous a bien fait marre, quoi. C'est dommage. Moi, je milite pour qu'il ait la barbe... La moustache en dessous. La moustache en dessous. Ça va vraiment super bien, quoi. Parce qu'on a des souvenirs en particulier du studio. Moi, je dirais les ampoules. Je crois que tous les deux, on avait la plus belle collection d'ampoules. Et oui. Et un pansement en boblé. Aussi rapidement. Ah, le pansement en boblé. C'était pas mal. J'ai fait 20 heures de prise en deux jours et demi. Ça fait pas mal de gueulantes d'affilée. Et c'était très, très éprouvant. Au niveau guitare, sur cet album, on a utilisé une guitare de Francis. Oui. Une Télécaster. Une Télécaster vieillie dans des cuves. On a utilisé la guitare de Franck, une Shecter. On a utilisé ma Shecter 8 cordes. On a utilisé quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Peut-être que tu m'appérais sur un morceau, il me semble. Il y avait deux configs. Il y a eu la config son principale. Donc, les sons que vous entendez les plus régulièrement, les refrains, etc. Où là, on a travaillé à la fois sur du moderne et sur du plus vintage. Donc, on a combiné un son assez vintage. Donc, un Marshall à lampes dans un orange, un baffle orange. Avec une disco à balge. Voilà. Qui apportait une certaine chaleur et du gras au son. Et d'un autre côté, on avait... Enfin, Francis avait à disposition un Axe FX 2. Donc, c'est un simulateur, un modélisateur de sons. Assez perfectionné pour lequel les sons sont plus précis et sont plus modernes. En termes de distorsion, en tout cas. Donc, le mélange des deux fait qu'il y a... Je pense qu'il y a une bonne... Il y a un bon mélange dans le mix au final. Puis ça se rapproche pas mal de ce qu'on peut avoir sur scène. C'est vrai que moi, j'ai un ampli à lampes. Siri a un ampli à modélisation. Donc, voilà. C'était plutôt bien ça. Le son, il va être un peu ce qu'on va pouvoir proposer sur scène pour cet album-là. Ça, tu voulais absolument jouer sur l'angle ou pas ? Non. Pas forcément. Ah non, on est vraiment pas... On est vraiment pas fermés là-dessus. Tu mettrais un Marshall et tu mettrais le Axe dans l'esprit ? Pour le côté un peu rock et un peu, tu vois, un peu cru du Marshall. Mais qui est quand même qui sonne vraiment pas mal. Tu vois, elle est cool. De toute façon, c'est ce qu'ils ont, les gars de Deftones. Il a un Marshall. Ouais, mais tout l'album, ils l'ont fait au Axe le dernier. D'accord. Il n'y a pas de guitare ampli, quoi. C'est que du Axe. Parce que généralement, même dans leurs anciens albums, c'est du Marshall et ça sonne cool, quoi. Apparemment, les anciens, c'est du Marshall, c'est la même tête que ça, je crois. Ouais, c'est ça qu'il avait, un JCM-100. Je sais pas, il y avait au moins trois ou quatre têtes d'ampli. Ouais, c'est ça. Et pas mal d'effets pédales, etc. On a vraiment fait l'effet à la prise et pas au mix. Et c'était plutôt sympa de travailler de cette façon-là. On a travaillé avec un Softech. Un ampli russe qui a fait la guerre. Il y a des morceaux de tank dedans, tu vois. Quand on commençait à enregistrer un instrument, il y avait toujours une session assez longue de réglages. La batterie accordait les flux, bien placer les micros, etc. Les guitares cherchaient le son, etc. On faisait ça pendant une bonne demi-journée. Enfin, bossait pendant une demi-journée. Jusqu'à 15h. C'est 16h, je crois, à la pause. 16h, ouais. On prenait une petite heure pour se poser, aller chercher un sandwich à la boulangerie. Ou à Franprix. Ou au Franprix. À chaque fois, on allait regarder des épisodes de Tellement Vrai. Voilà. En regardant de la télé, de haut niveau. Et on se remettait au boulot jusqu'à 21h. 22h, je sais pas. Ça dépendait des fois. Ça dépendait des jours, ouais. Et tu bosses. C'est pas très marrant, en fait. Enfin, tu joues un peu à la PlayStation, mais... Ouais, c'est genre pas très marrant. Il faut que tu aies touché la play. Puis tu me diras, c'est normal quoi. Enfin, quand les autres jouent, tu vas pas être là, genre à rien foutre. T'essayes de faire genre t'es concentré. Ouais. J'espère que les autres, ils aient une présence un petit peu... Qui les soutient, ouais. Enfin, il y a des moments où c'est un peu non, quoi. Quand tu dois enregistrer tout quatre fois aux guitares, forcément. Tu dois faire lundi et tu fais des jeux vidéo, mais... Ah, mais c'est vrai, t'es niqué des zombies ! C'est très, très bien. C'est beaucoup trop, ouais. Non, ça peut. Ahahahah... Ahah... Bonjour, les petits enfants ! Ahah, c'est même pas... C'est peut-être un peu trop, ouais... Ahahahah... Ahahahah... Non, on va détoyer tout ça. Si tu veux juste qu'on te filme, t'en fais un vignole, en fait, tu vois. C'est vrai que quand on est enfermé en studio ou qu'on est sur la route et que, des fois, on fait des câbles. On dit n'importe quoi, on est des gamins, on oublie le boulot, on oublie tout ça. On est vraiment débiles, on est des gros débiles. Je crois que Cyril, c'est le plus débile de tous. C'est-à-dire qu'on cultive tous les deux l'amour du prou et du beau geste, quoi. Donc voilà. Oh oui, ça fait trop plaisir. Ah si, c'est celui que je voulais. C'est ce qu'il y a pour vous. C'est ce qu'il y a pour. C'est ce que tu ne veux. Encore plus. C'est ce que tu veux. Sous-titrage ST' 501